Alors bonjour, il me fait plaisir de vous présenter le merveilleux projet de recherche Jeu Métacogite, complètement stimulant et apprécié des milieux participatifs. Le projet de recherche Jeu Métacogite vise à faire la stimulation des fonctions exécutives par le jeu de société dans les écoles. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les partenaires et porteur de projet de recherche. Donc tout d'abord moi-même, Annick Pelletier, orthopédagogue. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour les 15-20 prochaines minutes de présentation. Alors je suis orthopédagogue, fondatrice de la clinique Optinorum. Je viens du Québec, Canada. Je suis auteure du guide des jeux de société pour apprendre en s'amusant, publié chez Septembre Éditeur. Je suis aussi auteure des jeux dans ma valise ainsi que Slackjack aux éditions Gladius International. Je suis fondatrice de l'approche Optifex qui vise la prise en charge des fonctions exécutives et leur entraînement par le jeu de société. Et je suis aussi fondatrice de la chaîne YouTube OptiJou. Il y a aussi mes partenaires et acolytes de projet de recherche, donc Céline Lanoé ainsi que Madame Amélie Lubin, toutes deux professeurs chercheurs, maîtres de stages, maîtres conférencières à l'Université de Caen en Normandie, ainsi que Paris Descartes pour Madame Lubin, donc entre autres. Ainsi que nos partenaires de recherche, M. Patrick Charland, Patrice Potvin, tous deux sur l'équipe de recherche en éducation scientifique et technologique à l'UQAM, Québec-Canada, entre autres. Ainsi que Sandrine Rossi, qui est collègue d'Amélie et de Céline, en laboratoire de psychologie à l'Université de Caen en Normandie. L'Université de Caen en Normandie se veut l'union, finalement, de nos deux équipes. Nos deux équipes, à la fois le fruit d'un rencontre, en fait, entre praticiens de terrain, en orthopédagogie, en prise en charge des fonctions exécutives, et des chercheurs en sciences de l'éducation et psychologie de l'éducation, tous spécialisés dans les liens entre l'apprentissage scolaire et les fonctions exécutives. Nos deux équipes avons mixé nos créations, soit le programme « Découvrir le cerveau à l'école », qui offre cinq séquences d'enseignement pédagogiques visant l'enseignement du cerveau et l'autorégulation de certaines fonctions exécutives aux élèves. Et le projet « Découvrir le cerveau à l'école » démontre aussi l'impact sur la pratique quotidienne en classe. Ça, c'est le projet de mes collègues Rossi, Lubin et Lanoué. Donc, moi, de mon côté, j'ai mis en place toute l'approche, la ligne Optifex, qui se veut, qui propose un ordre de prise en charge des fonctions exécutives et autres fonctions cognitives du cerveau, ainsi que leur stimulation par le jeu de société. Donc, la ligne Optifex propose justement, vous voyez, de haut en bas, l'ensemble des fonctions exécutives et cognitives que le cerveau doit déployer, mais dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'on va enseigner aux élèves à autoréguler, par exemple, l'inhibition, la tension, l'activation, avant d'installer des stratégies de planification et d'organisation, ce qui est très logique en soi. Donc, on va équiper les élèves à bien s'inhiber, à bien faire stop pour ensuite porter le focus, afin de s'activer sur la bonne tâche et arriver à terme en déployant toutes les ressources de potentialité intellectuelle qu'ils ont. Ça, c'est le fruit de mon travail à moi de mon côté. Donc, le projet de recherche du métacogite est l'union du projet et des connaissances de l'équipe de recherche Lubin-Rossier-Lanoé et de leur projet Découvrir le cerveau à l'école, ainsi que de l'approche Optifex mixée ensemble pour donner le projet de recherche de métacogite. Bon, tout ça ne serait jamais rendu possible, on n'a pas tout fait ça tout seul, alors on a eu la chance d'avoir des éditeurs de jeux qui se sont impliqués aussi, donc ce sont de fiers partenaires aussi. Merci beaucoup d'ailleurs aux compagnies qu'on voit ici à l'incran, Asmoday, Foxmine, Blue Orange, Luma, Purple Brain, Édition Glaceuse Internationale ainsi que Scorpion masqué qui ont bien été extrêmement généreux pour participer au projet de recherche en faisant des dons de jeux pour que les élèves puissent s'adonner aux jeux de société pour stimuler leurs fonctions exécutives. Merci infiniment. Le projet de recherche n'aurait pas eu lieu jamais, aucunement, si nous n'avions pas eu aussi le soutien des commissions scolaires et écoles choisies. Alors, la commission scolaire des Hautes-Rivières avec les écoles Saint-Vincent, Dupélican et Sainte-Eugène, la commission scolaire des Découvreurs avec l'école des Bocages ainsi que la commission scolaire des Navigateurs avec l'école de l'Alizé. Ces écoles ont bien voulu participer et précisément voici l'ensemble des professeurs orthopédagogues et leurs merveilleux élèves qui ont accepté de se lier au projet de recherche pour le rendre possible. Si on n'avait pas de classe, c'est impossible de mettre en place un projet de recherche comme celui-là. Donc, merci beaucoup. Alors, oui, on a une équipe de recherche, principaux partenaires, porteurs de projets, mais si on n'a pas tous ces éditeurs de jeux, nos financiers ainsi que les écoles, ça ne serait pas rendu possible. Maintenant, bien justement, l'union de tout ce beau monde a rendu possible jeu métacogite et à l'instant. Alors, le projet de recherche jeu métacogite vise en soi à évaluer en milieu scolaire les effets d'un programme éducatif centré sur le cerveau et l'autorégulation des fonctions exécutives à travers l'utilisation du jeu de société. L'objectif de recherche en soi est de mettre en évidence les effets du programme sur les performances d'autorégulation des élèves et leur transfert sur les performances scolaires en littératie et numératie ainsi qu'au quotidien sur leur gestion exécutive. Voici en résumé la méthodologie utilisée. Donc, l'étude concerne environ 300 élèves inscrits en quatrième année régulière au Québec dans cinq écoles différentes. Là, on parle ici d'élèves âgés entre 9 et 10 ans. Donc, au niveau des groupes de recherche, il y a le groupe expérimental qui contient environ 100 étudiants, le groupe contrôle jeu ainsi que le groupe contrôle noble. Donc, voyons voir justement la description de chacun des groupes à l'étude. Nous avons d'abord notre fameux groupe expérimental, jeu métacogite. Alors, le groupe expérimental, en résumé, reçoit l'enseignement du cerveau, comment prendre soin de celui-ci, ainsi que l'enseignement de toutes les fonctions exécutives que ce cerveau-là doit déployer pour arriver à bien réguler ses comportements, ses tâches ainsi que ses apprentissages. À chaque semaine, les élèves reçoivent un enseignement et l'après-midi, ils ont 20 minutes par jour pour se pratiquer, entraîner à l'autorégulation des trucs appris le matin pour chaque fonction exécutive par l'entremise d'un jeu de société. Donc, ils reçoivent l'enseignement du cerveau, des trucs de régulation exécutifs et bénéficient d'un entraînement par le jeu de société de ces trucs qui ont été appris. Le groupe contrôle jeu, lui, ne fait que jouer. Donc, ils ne reçoivent aucun enseignement du cerveau, aucun truc de régulation, mais jouent tout autant que les groupes expérimentaux et au même jeu. Ils sont exposés donc 20 minutes par jour au même jeu de société que les groupes expérimentaux. La seule différence, c'est qu'ils n'ont reçu aucun, aucune métacognition, aucun enseignement du cerveau, aucun truc de régulation. Ils n'ont aucune idée de l'existence des fonctions exécutives. Juste ici, avec ces groupes-là, on va essayer de comparer si seulement être exposé à des jeux qui stimulent le fonctionnement exécutif, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'autorégulation exécutive versus des élèves qui auraient été exposés à des entraînements en plus d'avoir reçu des trucs d'autorégulation? Est-ce qu'on a encore plus ici? Est-ce qu'on a plus de régulation exécutive et même encore plus que seulement être exposé à l'utilisation de jeux sans métacognition? Et nous avons également un groupe contrôle neutre qui est, à mes yeux, à moi, toujours encore plus important. Un groupe contrôle neutre qui fera sa quatrième année régulière, qui sera aussi actif pendant que les autres groupes jouent. Ils vont faire ici une lecture active. Alors, ce sont des étudiants qui sont actifs pendant que les deux autres groupes vont être en jeu. Tout ce programme-là dure 25 semaines et donc l'entraînement se poursuit pendant 25 semaines. Nous avons mis le tout en place environ du mois d'octobre 2019 à mai 2020. Nos hypothèses de recherche, eh bien ici, plusieurs hypothèses. Donc, on a d'abord nous pensons que les groupes contrôle jeu présenteront une meilleure efficacité d'autorégulation exécutive sans présenter de meilleure performance scolaire. De notre côté, nous croyons que les groupes expérimentaux, eux, présenteront la plus grande augmentation d'efficacité d'autorégulation exécutive, mais tout en présentant en plus de meilleure performance scolaire chez les élèves de ces groupes. Et troisièmement, nous supposons qu'il n'y aura aucune amélioration significative d'autorégulation exécutive sur les élèves des groupes contrôle note. Voyons voir la procédure en bref. Alors, de juin à septembre 2019, nous avons réalisé le recrutement des classes participantes, la création des évaluations du programme, les demandes collaboratives aux divers éditeurs de jeu. Dès septembre 2019, nous avons mis en place le recrutement des élèves ainsi que les autorisations parentales. En octobre 2019, nous avons mis en place tout de suite les pré-tests pour pouvoir mettre en place le déroulement du programme jeu métacogite dans les classes d'octobre à mai. En juin 2020, les post-tests sont arrivés et en 2021, bien là, on a bien hâte de recevoir l'ensemble des résultats de recherche de toutes épreuves. Le matériel, en bref, nous avons utilisé divers questionnaires par rapport à la régulation émotionnelle. Donc, avant de réaliser le programme, les élèves ont été exposés à des questionnaires d'autorégulation émotionnelle, l'auto-évaluation du sentiment d'efficacité personnelle. Nous voulions connaître aussi leur connaissance sur leur conception du cerveau et de l'intelligence. Nous voulions aussi voir un petit peu leur auto-évaluation par rapport à leur fonctionnement exécutif. Les élèves ont aussi bénéficié de tâches informatisées. Donc, le sous-test des matrices, particulièrement à la WISC-5, pour évaluer l'efficacité intellectuelle non verbale. Ils ont eu des tâches de flexibilité cognitive ainsi que de planification et d'organisation, entre autres avec la tour de longue et un système de cartes qui ressemble au WISC-5. Les étudiants ont aussi été exposés à des tâches scolaires, donc compréhension de lecture, résolution de problèmes, calculs mentaux pour voir leur efficience scolaire avant projet. Et le tout s'est couronné d'évaluations d'aide, d'aide d'évaluation par rapport aux parents. Alors, les parents ont reçu dans le fond des questionnaires briefs pour évaluer le le rendement exécutif des élèves, de leur enfant en fait, avant projet et après projet, ainsi qu'un questionnaire biographique et socio-économique. Les enseignants, eux aussi, ont reçu le questionnaire brief pour auto-évaluer le rendement exécutif de chacun de leurs élèves, ainsi qu'un questionnaire sur les difficultés scolaires et le profil scolaire de chaque élève, avant et après projet. Donc, avec une fois réalisé, nous avons mis en place le programme Je Métacogite. Alors, la partie plaisante commençait, commençait tout à l'heure. Donc, c'est un programme qui s'est déroulé, comme je vous mentionnais, sur 25 semaines. Je vais à l'instant vous décrire chacune des semaines pour vous donner une idée, une vraie couleur du programme. Alors, la semaine numéro 1, les groupes expérimentaux ont bénéficié, dès la première semaine, ça a été consacré à l'enseignement du cerveau. Donc, à chaque jour, pendant environ 10 minutes par jour, les élèves des groupes expérimentaux ont écouté une capsule d'enseignement sur le cerveau. Au bout des cinq jours, ils avaient reçu l'enseignement complet du cerveau, la conscience de celui-ci et comment prendre soin. Pendant l'écoute de ces capsules informatives sur le cerveau, les élèves des groupes contrôles jeux ont reçu aussi une écoute audiovisuelle sur une capsule informative, mais pas sur le cerveau. Et les groupes contrôles neutres ont reçu la même écoute que les groupes contrôles jeux audiovisuels informatives, mais pas sur le cerveau. Donc, tout le monde, au bout du compte, au bout de la semaine, a été en écoute audiovisuelle le même nombre de minutes. L'objectif de la semaine numéro 1 était vraiment d'apprendre à connaître son cerveau pour les groupes expérimentaux, comment prendre soin de celui-ci et comment en optimiser ses connexions neuronales. Une fois cet enseignement, nous pouvions passer à la semaine 2. Je vous fais seulement un résumé. Regardez les petites capsules audiovisuelles. On a ici, sous les yeux, la segmentation de l'information sur le cerveau. Et c'est ça. Donc, il faut bien comprendre que chaque élève du projet, les 300 élèves, ont été exposés le même nombre de minutes à de l'écoute informative. Bon, voici un petit peu le matériel utilisé pour compléter finalement cet enseignement-là. Des productions aussi d'élèves, là, ça peut vous donner quelques exemples. Lors de la semaine numéro 2, hein, la semaine numéro 2 sur 25, eh bien là, nos groupes expérimentaux, hein, ayant reçu l'enseignement du cerveau, maintenant, ils ont reçu, le lundi matin, une écoute sur l'enseignement de la ligne directrice que vous avez vu tantôt des fonctions exécutives. Alors, le lundi matin, nos élèves expérimentaux ont appris l'ensemble des fonctions exécutives disponibles dans leur cerveau et s'en sont auto-évalués. Ils ont auto-évalué le rendement de ces fonctions exécutives. De lundi à vendredi, ils ont commencé l'entraînement des fonctions exécutives. Lors de la semaine 2, le sujet principal était sur les émotions. Alors, c'est le jeu, le monstre des couleurs qu'on a utilisé pour stimuler l'apprentissage des émotions. Pendant ce temps, les classes, les groupes contrôle jeu, le lundi, ont écouté une capsule informative, mais pas sur les fonctions exécutives, et ont reçu aussi, pendant tous les après-midi, pendant 20 minutes, du lundi au vendredi, la pratique du jeu sur les émotions, mais n'ayant pas reçu d'informations sur les émotions, contrairement à notre groupe expérimental. Et pour sa part, le groupe contrôle neutre, lui, a aussi regardé une capsule le lundi matin, pendant que les deux autres groupes étaient en capsule. Le premier, spécifiquement sur les fonctions exécutives. Le deuxième, sur de l'information relative au corps humain. Bien, le groupe contrôle neutre aussi est en écoute de même capsule que le groupe contrôle jeu, sur une capsule informatique du corps humain, mais aucunement sur les fonctions exécutives. Et de mardi à vendredi, pendant que les deux autres groupes étaient en exécution de jeu, pendant 20 minutes, nos groupes contrôle neutre ont été en exécution de lecture personnelle. L'objectif, finalement, de la semaine numéro 2 pour notre groupe expérimental était de découvrir toutes les fonctions exécutives que leur cerveau peut déployer et s'auto-évaluer, auto-évaluer leur rendement exécutif. Et l'objectif était aussi, finalement, de nommer les émotions à la base. Donc, voici une image de la capsule sur le réseau des fonctions des émotions. Et voici un exemple d'une ligne directrice d'un élève qui a commencé à faire son auto-évaluation. Alors, on comprend bien que dès que les jeux ont été utilisés, nos groupes expérimentaux et les classes contrôle jeu, lorsqu'ils étaient exposés à des jeux de société, c'étaient les mêmes jeux de société, le même nombre de minutes, et que pendant ce temps, le groupe contrôle neutre était en exercice de lecture. Donc, tout le monde, les 300 élèves ont été actifs le même nombre de minutes. Certains ont des jeux, d'autres non. Pour terminer, bien, les semaines 3 à 25 du projet de recherche ont servi à entraîner l'ensemble des fonctions exécutives. Alors, par exemple, lors de la semaine 3, eh bien, on a mis l'accent sur la régulation des émotions parce qu'on sait qu'il faut commencer par ça avant de faire autre chose. Alors, le lundi matin, les élèves ont assisté à une, dans le fond, à une capsule d'enseignement audiovisuel qui leur apprenait l'autorégulation des émotions. Pendant ce temps, les élèves des groupes contrôle jeu et des groupes contrôle neutre recevaient l'enseignement d'une capsule informative, mais non sur les fonctions exécutives, le nombre de minutes. Pendant l'après-midi, du lundi au vendredi, les classes contrôle, les classes expérimentales ont reçu, ont bénéficié d'un 20 minutes pour entraîner la fonction exécutive qui a été enseignée le matin, le lundi matin. Donc, si on parlait de la régulation émotionnelle aux élèves le matin, où est la régulation émotionnelle dans notre cerveau? Qu'est-ce qui arrive quand la régulation émotionnelle ne fonctionne pas? Et comment on peut faire pour réguler nos émotions? L'enseignement de trucs exécutifs, bien, pendant l'après-midi, les élèves des classes expérimentales étaient exposés à des jeux de régulation émotionnelle qui leur demandaient spécifiquement de réguler leurs émotions, pendant 20 minutes de temps, et ce, du lundi au vendredi. Pendant qu'ils jouaient, les élèves des classes jeux ont joué au même jeu, mais vous vous souvenez, sans avoir reçu de truc quelconque d'autorégulation, et nos classes notes étaient en période de lecture libre. Donc, au bout du compte, pour les semaines 3 à 25, et puis l'objectif, en fait, pour les groupes expérimentaux, était d'apprendre des trucs d'autorégulation pour chacune des fonctions exécutives, d'entraîner ces trucs de régulation par le biais juste de sociétés spécifiques, et d'assurer un transfert dans les apprentissages et la vie quotidienne à l'aide des enseignants. Voilà. Donc, ça a été de 3 à 25, là, des semaines 3 à 25, on a passé toutes les fonctions exécutives. Je vous, je termine, justement, en vous donnant quelques exemples. Par exemple, à la semaine 3, ça a été la régulation émotionnelle avec l'aide du jeu. Semaine 4, toujours la régulation émotionnelle à l'aide du jeu Lamé Nanté et on Gladius. Semaine 5, toujours la régulation émotionnelle avec le jeu Piltro Boom des éditions Goliath. On sait que c'est très payant d'optimiser la régulation émotionnelle chez les élèves. C'est la raison pour laquelle on a passé plus de semaines sur certaines parties. Ensuite est venu l'entraînement de la flexibilité à l'aide du jeu Makistak et de la règle à un index. Et la régulation de l'impulsivité avec le jeu Slackjack. Nous avons eu aussi l'aide des jeux Flip et du jeu Switchit pour apprendre à autoréguler les fonctions de régulation d'impulsivité. Le reste des semaines, bien voici en bref les jeux utilisés. Nous avons passé par l'entraînement du jeu à la bouffe pour les fonctions tensionnelles, le jeu Pinpoint pour l'activation à une tâche et maintenir le focus attentionnel. Nous avons à tout ça ajouté le discours interne à l'aide du jeu Makistak encore une fois. L'imagerie mentale a été aussi stimulée par le biais d'une autre règle de jeu de société Makistak ainsi que du jeu Picassimo. Et les fonctions de mémoire à court terme et mémoire de travail ont été stimulées à l'aide des jeux Jungle Smart, Brain Flip, Tropico et Dodge Blitz. Le projet de recherche se serait terminé parce que rendu à la semaine 20, nous avons dû arrêter dû à la pandémie. Mais le projet de recherche aurait terminé avec les entraînements des jeux Kamisado pour la planification, organisation, anticipation, Potion Explosion pour les mêmes fonctions ainsi qu'un récapitulatif de l'utilisation de toutes les fonctions exécutives entraînées par le biais des jeux de mémoire et d'organisation dans ma valise, Dream On, le jeu aux mille titres ainsi que Goblet Gobblers. Si vous voulez davantage d'informations sur la liste complète des jeux de société utilisés pendant le projet de recherche, je vous invite à consulter, même à vous y abonner si vous désirez, la page Facebook du projet de recherche Jeux Métacogite. Vous avez aussi en détail, en résumé, les étapes du projet de recherche et tous les jeux utilisés ainsi que leurs fonctions sollicites. Donc, avant de terminer, bien juste vous dire que justement notre projet a dû être stoppé malheureusement dû à la pandémie. Nous avons dû cesser le projet de recherche le 12 mars 2020 alors qu'il restait cinq semaines au projet de recherche. Nous avons donc réussi à réaliser tout de même les semaines 1 à 20 du projet. Les fonctions exécutives qui ont été stimulées sont la régulation du stress, régulation émotionnelle, gestion de la flexibilité, régulation de l'impulsivité, le focus attentionnel, l'activation, le discours interne, l'imagerie mentale, les mémoires à court terme verbales et visuelles et une partie d'entraînement sur la mémoire de travail. Nous avons aussi à récolter les résultats auprès de 200 élèves sur 300 quand même. Ce n'est pas rien. Nous avons donc réalisé les post-tests auprès des élèves qui sont revenus en scolarisation post-pandémie, mais le dernier petit bout scolaire qui a été fait au niveau des mois d'avril à juin. On a quand même 200 élèves qui sont revenus en classe et pour lesquels on a pu bénéficier de faire les post-tests. Donc, on aura des résultats disponibles quand même intéressants même, puisqu'on a des élèves qui ont arrêté le programme promptement et qui ont reçu un post-test un mois et demi plus tard. Donc, ça devait quand même intéressant de voir de façon à moitié longitudinale l'impact, puisque ce sont des élèves qui n'ont pas nécessairement bénéficié d'entraînement exécutif pendant un mois et demi. Donc, vous serez informés des résultats de recherche à venir 2021. Bien, écoutez, on est très choyés puisqu'on pourra bénéficier. On nous encourage, dans le fond, nos supporters financiers nous encouragent à poursuivre, à reprendre le projet Rejeu Métacogite, à le poursuivre dans une phase 2 qui sera mise en place en 2021-2022. Et cette fois-ci, nous aurons quatre groupes à l'étude, les trois mêmes groupes, et on ajoute un groupe contrôle métacognition qui ne recevra que l'enseignement du cerveau et la métacognition des trucs de régulation sans entraînement par le jeu de société. Toujours dans des classes de quatrième année, alors à vous de vous tenir informés par les pages Facebook Jeu Métacogite, entre autres. Les extensions sont possibles, bien évidemment. Donc, la fille est un monde sans fin. Il serait intéressant de faire le même projet, peut-être dans un cadre scolaire en Europe, par exemple, dans un autre milieu français, mais carrément dans un autre contexte scolaire. On pourra aussi penser que ce projet pourrait faire l'objet d'un projet d'études ultérieures de manière longitudinale, dans le but, par exemple, d'étudier le taux d'abandon scolaire versus le taux de régulation exécutive des élèves. Ce serait fort intéressant. Si ça s'avère positif, on pourrait même proposer à l'Éducation nationale et même au ministère de l'Éducation du Québec avec tout ce projet-là qui pourrait être mis en place dans nos écoles. Qui sait? Donc, avant de terminer, bien, merci infiniment à nos plus grands supporters au niveau des éditeurs de jeux et, bon, sans oublier nos progrès. Nous vous remercions, toute l'équipe, de votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous communiquer par le biais de la page Facebook Jeu Métacogite ou de la page Facebook Optineurone. Merci beaucoup. Au plaisir.